Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur Netflix, un film de 2005. Un film réalisé par Thomas Carter et ce film c'est Coach Carter. Alors, Coach Carter, c'est un film qui va parler de basketball, qui est on va dire un sous-genre du genre du film sportif. C'est l'histoire, en fait, brièvement, pour raconter un petit peu le pitch, c'est l'histoire d'un coach Carter, de Kate Carter, qui est un coach de basketball, qui se retrouve affecté pour entraîner une équipe de basket, l'équipe de basket d'un lycée, en fait, un peu difficile à Los Angeles. C'est adapté d'une histoire vraie. Du coup, il va se heurter à une bande de jeunes un petit peu en difficulté, voire un peu délinquants sur les bords. Et il va devoir leur enseigner les grandes valeurs, le respect, la discipline, etc. pour en faire des gagnants. Et pour déjà leur permettre à cette équipe de gagner des matchs, en fait, durant la saison. Et puis aussi, de, surtout, lui, en fait, son objectif principal, c'est de les révéler, en fait, d'en faire, de faire de ces gamins des hommes. Et surtout, en fait, de les pousser à faire des études et à rentrer à l'université pour avoir une vraie situation. Et surtout, s'élever, on va dire, dans la société. Voilà un petit peu le pitch. Alors, il faut savoir, t'en sais déjà, en fait, que le film de basket, c'est un sous-genre, comme je le disais, qui est assez difficile à mettre en scène. Je parle du sport en tant que tel. Déjà, il n'y a pas eu énormément de films sur le sujet. Et les rares réalisateurs qui se sont essayés ont eu du mal, en fait, à transmettre quelque chose. Parce qu'il faut savoir que c'est un sport qui est difficile à cadrer, difficile à mettre en image, difficile à trouver la dynamique et le mouvement, en fait, qui accompagne les actions, en fait, qui s'enchaînent. Comme je le disais, il y a eu peu de films qui ont réussi. J'ai envie de citer, d'en citer quelques-uns. Moi, il y a Les Blancs ne savent pas sauter, mais il y a aussi He Got Game de Spike Lee. Je trouve qu'effectivement, ce film est, on va dire, un peu plus pétri de bons sentiments. Parce qu'on a plus l'impression, en fait, qu'il n'y a jamais, en fait, de moment down, en fait, pour les personnages, pour l'équipe. Je trouve qu'au niveau des conflits auxquels fait face le coach Carter, il s'en sort toujours très bien et assez facilement. Donc, ça manque un petit peu à ce niveau-là, en termes de narration que je parle. Mais je trouve qu'en tout cas, ça fait son effet parce que, même si c'est des bons sentiments, moi, en tout cas, ça m'a touché. En fait, il y a pas mal de choses qui m'ont touché dans les parcours des personnages. Notamment, en fait, on va se focaliser sur trois personnages particuliers. Un personnage dont le cousin est un gangster, en fait, bande d'un gang. Un autre, en fait, qui est en couple et qui doit potentiellement avoir un enfant. Et un autre garçon qui a vraiment du mal à l'école, a du mal à lire, etc. Et qui, en fait, trouve inussu, en fait, dans le basketball pour s'en sortir et pour s'élever dans la société. Donc, on va se focaliser sur ces trois gamins-là et sur, évidemment, Coach Carter, qui est le personnage principal. Qui va donc devoir enseigner par ses méthodes extrêmes et pas souvent reconnues à sa bonne valeur, en fait. Moi, j'avais un petit peu l'impression d'assister à une sorte de cercle des pognes disparus. Mais plutôt dans le milieu du basketball, du basketball de lycée. Bon, évidemment, avec... très, 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 très loin du film de Peter Ware. Mais quand même, il y a un petit peu ce côté didactique. Et surtout, cette volonté, en fait... Ça, j'ai plutôt apprécié, en fait, dans le film. Cette volonté, en fait, de dénoncer un système d'éducation américaine. Qui, justement, donne tout le monde... Tous ces jeunes, en fait, qui sont dans des milieux défavorisés, dans des lycées difficiles. Qui les donnent perdants, en fait. Que tout le système les donne perdants. Et que là, c'est justement quelqu'un qui va s'opposer à ce système-là. Qui va en faire un peu des gagnants. Et surtout, faire qu'ils vont grandir. Et devenir des... S'élever dans la société, clairement. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien dans le film. Après, moi, je passerai un petit peu sur la réalisation. Effectivement, c'est pas un grand réalisateur qui est derrière. Et ça sent. C'est pas hyper flamboyant en termes de mise en scène. Je trouve que, bon, même si les scènes de match rendent plutôt bien. On est vraiment loin d'un Spike Lee qui avait vraiment un côté visuel, un peu pas révolutionnaire. Mais qui va apporter quelque chose, en fait, de différent. Et surtout d'original. Là, c'est très plan-plan. Mais bon, voilà. Là, c'est correct. C'est bien foutu. Mais ça casse pas des briques, quoi. En termes de réalisation. Donc voilà. Après, en termes d'incarnation, d'interprétation. Franchement, les acteurs sont super. Samuel L. Jackson est vraiment top, comme d'habitude. Les autres rôles sont très bien. Il y a Shannine Tatum qui joue dedans. Il y a Ashanti aussi, la chanteuse. Il y a d'autres acteurs que je connaissais pas qui, après, ont fait une petite carrière. Donc, c'est plutôt... Ça fonctionne plutôt bien. Le casting est vraiment intéressant, quoi. Voilà pour un film qui est, j'ai envie de dire, un peu mineur. Mais qui se laisse regarder. Et puis, voilà, au-delà des bons sentiments qu'il véhicule. Il y a quand même, même si le film dure à peu près deux heures et quart. Et bien, je trouve qu'il passe bien. Franchement, ça se regarde assez vite. Ça passe très vite. Donc, il y a quand même un rythme, quand même des périspécies qui arrivent au personnage. Qui fait qu'on est pris par cette histoire. Qui, donc, est adaptée d'une histoire vraie. Et qui, voilà, elle mérite d'être un film plutôt correct et plutôt sympa, quoi. Donc, un film que je recommande. Qui est sur Netflix en ce moment. Donc, vous pouvez voir. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis, donc, à je sais pas quand pour un autre film. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada